Marcel Gaucher, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, vous êtes philosophe, rédacteur en chef de la revue Le Débat, et comme nos auditeurs le savent, l'une des grandes voix intellectuelles de notre temps. Vous ne craignez pas d'intervenir sur les sujets d'actualité politique, comme le montre par exemple une récente interview du Monde, où vous signaliez la fin, la mort de la domination masculine. Le prétexte de cette rencontre, et j'en suis ravie, nous est donné par la parution cette semaine du livre que vous consacrez à Robespierre, l'homme qui nous divise le plus, aux éditions Gallimard, dans la collection des hommes qui ont fait la France. Mais comme c'est la première fois que vous nous faites l'amitié de venir à ce micro de RCJ, je voudrais, dans cette émission de rencontre, vous interroger, je dirais plus largement, sur votre œuvre. Alors, j'en rappelle peut-être pour nos auditeurs qui n'en connaîtraient pas tous les développements, très très rapidement, les principales étapes. Une première enquête qui restituait la place du religieux dans la construction de nos régimes politiques, parue en 1985 sous le titre Le Désenchantement du Monde. Enquête qui avait fait beaucoup de bruit, travail qui avait fait beaucoup de bruit, parce que pour la première fois, vous rendiez, vous remettiez en lumière ce qui est un trou noir de l'historiographie politique et de l'historiographie politique française en particulier, à savoir le religieux. Et vous montriez à la fois l'analogie et l'évolution historique, qui fait que le régime de la démocratie française, le régime du pouvoir, tel qu'il est conçu, notamment à l'époque contemporaine en France, est un régime qui se calque, finalement, sur la figure de la divinité, sur la figure du religieux. Et puis, si je puis dire, vous avez ensuite poursuivi, tenu ensemble ces deux directions, en poursuivant, d'une part, votre travail sur les formes de notre démocratie, mais aussi en réfléchissant toujours sur la place du religieux, sur la place de la laïcité, sur la place de l'éducation. Et je rappellerai juste pour mémoire la démocratie contre elle-même, ou la religion dans la démocratie. Et puis, donc, dernièrement, on vous doit une très vaste enquête, une généalogie de l'avènement de la démocratie, entamée avec la révolution moderne, la crise du libéralisme, publiée en 2007 aux éditions Gallimard, et le troisième volume était consacré au totalitarisme, et le quatrième volume, paru en 2017, sur lequel nous allons centrer, peut-être, notre discussion, s'intitulait Le Nouveau Monde. Vous êtes aussi un commentateur avisé, je l'ai dit, de notre présent, et donc vous êtes très souvent pris à partie, vous êtes devenu, pour certains, on le sait, l'archétype de l'intellectuel conservateur, mais vous avez, si vous avez vos détracteurs, vous avez aussi vos partisans, je dois dire, et ils sont nombreux, et ce sont de véritables groupies, et je renvoie nos auditeurs, non pas à votre blog, que j'avais tenté de consulter pour préparer cette émission, mais au blog des amis de Marcel Gauchet, dont je ne connaissais pas l'existence, et que j'ai découvert à cette occasion. Donc, on l'aura compris, avec vous, Marcel Gauchet, c'est la philosophie est vivante. La philosophie est vivante, et la philosophie a, pour fonction, de nous aider à comprendre le monde, mais aussi à agir dans le monde. Alors, j'achève là cette présentation, et j'aurais voulu quand même que, pour nos auditeurs, vous refassiez, très rapidement, je m'en excuse, mais une sorte de parcours, que vous retraciez votre parcours intellectuel, de manière à ce qu'il puisse saisir toute l'originalité de votre regard sur la philosophie politique et sur les questions du débat actuel. Je dirais, sans prétention à résumer en quelques phrases un parcours un peu accidenté, comme tous les parcours, que le mien me semble très générationnel. J'appartiens à cette funeste génération 68, dont on n'arrête pas de scruter les reins et les cœurs. Ça veut dire, ça a voulu dire pour moi, la découverte de la question démocratique, très tôt, dans ce qui est devenu le mouvement anti-totalitaire. La conclusion, pour ma part, que j'ai tirée de 68 et de cette expérience, c'est la priorité absolue de la question démocratique, qu'on ne pouvait réduire aux interprétations marxistes qui dominaient largement dans l'époque où j'ai fait mes études. Et à partir de là, tout mon parcours a consisté à essayer de sortir philosophiquement de la lecture marxiste de l'histoire. Au fond, c'est la matrice de tout le travail que j'ai pu effectuer par après. C'est la raison qui m'a amené, par exemple, vous le soulignez très justement, à cette question de la religion. Alors, le grand impensé du marxisme, les deux impensés du marxisme, c'est le politique. Ça, c'est d'une certaine façon bien connu maintenant et admis, même par des marxistes qui ne sont plus très orthodoxes. En revanche, le religieux continue de constituer le point absolument aveugle des lectures de l'histoire, inspirée par ce qui n'est même plus un marxisme, mais qui est devenu, de façon étrange, l'économicisme, on pourrait dire d'un mot affreux, de la compréhension spontanée que les acteurs de notre monde ont de leur monde. Au fond, c'est toujours l'infrastructure qui explique le reste. Et cherchons l'intérêt, de classe ou pas, et on aura l'explication de ce qui se passe. Et aujourd'hui, le capitalisme paraît suffire, soit qu'on soit pour, soit qu'on soit contre, à comprendre le monde dans lequel on est, à l'exclusion de tout autre paramètre. C'est contre cette vision économique du monde que j'ai essayé de trouver les racines du monde moderne qui se situe effectivement dans une rupture avec l'ancien monde religieux, dont il faut tout de même rappeler qu'il a dominé la quasi-totalité de l'histoire humaine. Il faudrait nous expliquer cette dimension tout de même très impressionnante, que les rapports de production me semblent un peu faibles pour nous donner à comprendre. Et ce que j'ai plus spécifiquement essayé de creuser, c'est les rapports, ce sont les rapports entre le politique et le religieux, justement. Et à partir de là, j'ai essayé de proposer, c'est le sens de l'avènement de la démocratie que vous évoquiez, une lecture alternative qui m'a fallu beaucoup de temps pour élaborer de ce que représente la modernité occidentale qui est en train de devenir la mondialisation occidentale à de certains égards sur le plan, en tout cas, civilisationnel, même si cette occidentalisation culturelle du monde se double d'une désoccidentalisation politique qui constitue notre problème du jour. Alors, voilà, je crois, le sens fondamental de mon parcours. En fait, aujourd'hui, si les démocraties ne se comprennent pas avec les effets de crise qui en résultent, c'est qu'elles ont une idée très fausse de leur passé et de ce qui les a permises et de ce qui a représenté leur développement historique. c'est l'essentiel, l'objet essentiel autour duquel ont gravité tous les livres que j'ai pu écrire et tous les travaux que j'ai pu mener. Alors, vous parlez du religieux et vous montrez effectivement comment celui-ci a été en quelque sorte ignoré. Maintenant, donc, nous avons effectivement ce discours général économique sur l'état de nos sociétés. Est-ce qu'il faut chercher un nouveau discours, un contre-discours, pourrait-on dire ? Et est-ce que le religieux sous sa forme justement, je pense, du fondamentalisme constituerait ce contre-discours ? Est-ce qu'on doit le chercher ailleurs ? Est-ce qu'il faut abandonner l'idée d'un discours qui permettrait une représentation générale des sociétés ? Où est-ce qu'on en est de ce point de vue-là ? C'est le grand dilemme intellectuel qui est posé à nos sociétés. On peut choisir le retour au passé d'un point de vue intellectuel qui me semble une option en forme d'impasse, même si on peut discuter ensuite sur son rayonnement et ses effets. On peut dire toutes ces tentatives de rendre compte de l'histoire humaine c'est finalement voué à l'échec. On a notre petite explication avec nous. En tout cas, pour les autres sociétés, on n'en sait rien et au fond on s'en moque mais pour la nôtre l'économie c'est le ressort et c'est ça qui compte. Ou bien, et je crois que c'est le vrai défi intellectuel de notre temps, nous essayons de bâtir une relecture de l'histoire humaine à l'intérieur duquel l'aventure assez extraordinaire de la modernité occidentale trouve son sens. C'est une option très minoritaire, j'en suis bien conscient, mais je persiste à penser que c'est la bonne. Alors, après, je ne suis pas maître du jugement sur sa valeur. C'est l'histoire qui arbitrera. Mais je pense que ce dont nous manquons fondamentalement, c'est d'une compréhension de notre propre histoire. C'est le déficit culturel, intellectuel, spirituel des occidentaux d'aujourd'hui qui les vouent à ce désarroi que nous pouvons constater tous les jours. Ils ne savent plus qui ils sont, d'où ils viennent et par conséquent, ils ne savent plus où ils peuvent aller. C'est ça la crise morale de nos sociétés dans le monde d'aujourd'hui. Alors, est-ce que, là encore, très rapidement et je m'en excuse, mais est-ce que vous pourriez refaire pour nos auditeurs donc ce chemin parcouru, cette généalogie à travers les quatre volumes de l'avènement de la démocratie pour peut-être présenter de façon encore une fois un peu cavalière mais l'essentiel de cette reconstruction ? Très cavalière. Très cavalière. Mais nous tomberons plus de temps un jour. Prenons le risque. La révolution moderne. La révolution moderne, c'est tout simplement la révolution qui englobe l'ensemble des révolutions bien connues qui traversent l'histoire européenne et occidentale depuis le XVIe siècle. La révolution religieuse de la réformation, la révolution scientifique du XVIIe siècle qui n'est pas une petite chose, on l'oublie trop souvent. La révolution politique qui commence en Angleterre, se poursuit aux Etats-Unis et donne la révolution française et la révolution industrielle. Ce que j'essaye de montrer dans ce volume, c'est que toutes ces révolutions n'en sont qu'une seule qui s'explique par le processus que je propose d'appeler sortie de la religion pour éviter les équivoques des concepts qu'on utilise d'habitude, la sécularisation ou laïcisation. A partir de là, se construit au XIXe siècle le monde libéral-bourgeois bien connu aujourd'hui, le socle au fond qui demeure fondamental pour toutes les identités des sociétés européennes ou de la société américaine aussi bien. et on arrive là dans ce qui est la matrice du XXe siècle, c'est-à-dire l'entrée en crise de ce libéralisme bourgeois à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, crise dont vont sortir à la faveur des circonstances la Grande Guerre, en particulier les totalitarismes du XXe siècle. J'essaye d'en proposer une lecture qui les replace dans le développement moderne et en particulier sous l'angle de ce qu'on a appelé à juste titre, c'est Raymond Aron qui les a baptisés avec quelques autres, les religions séculières. C'est-à-dire, il y a la crypto-religiosité qui est à l'arrière-fond des totalitarismes d'extrême droite et d'extrême gauche. Je passe très vite, rien que l'interprétation de ce phénomène pourrait nous emmener très loin. Ce que j'essaye de montrer en même temps dans ce volume qui s'intitule « À l'épreuve des totalitarismes », c'est que les démocraties occidentales ont su relever le défi des totalitarismes. Elles ne se sont pas contentées de les vaincre militairement pour le totalitarisme fasciste ou nazi. Elles les ont battues intellectuellement, socialement, politiquement, en élaborant des régimes capables de répondre aux déficits manifestes qui étaient celui des régimes libéraux bourgeois du XIXe siècle et des régimes qui sont devenus d'authentiques démocraties libérales. J'essaye de préciser le contenu de cette notion d'une banalité totale mais dont le sens profond me paraît mérité toujours d'être creusé car nous sommes moins de le maîtriser. Et le dernier volume est consacré, lui, qui s'intitule « Le Nouveau Monde » est consacré précisément à ce « Nouveau Monde » au sens de la mondialisation telle qu'elle déferle depuis la crise des années 70 qui est en même temps une mondialisation dominée par le « Nouveau Monde » au sens courant du mot qu'est le « Nouveau Monde » américain. Il y a effectivement un effet civilisationnel de l'univers américain qui a profondément influencé nos sociétés. Je n'entre pas dans le débat de savoir jusqu'à quel point mais ça correspond à une transformation extrêmement profonde de ce qu'étaient les sociétés européennes qui expliquent beaucoup de leurs problèmes d'aujourd'hui et qui représentent l'entrée à mes yeux dans une nouvelle crise de la démocratie un second cycle de crise après celui qui court on peut donner des dates assez précises des années 1880 à 1980 pour faire court quand l'idée révolutionnaire qui a été derrière cette crise et qui aspirait au dépassement de cette crise s'est effondrée mais depuis les années 1980 nous sommes entrés dans un nouveau cycle de crise à la fois très homologue à celui de la crise du libéralisme de la fin du 19ème siècle et très différent et même de signe inverse à beaucoup d'égards mais je pense qu'il faut penser ce devenir de la démocratie dans la très longue durée sur le très court terme on ne voit rien c'est la mise en perspective qui permet de se retrouver dans cette chronologie précise et que j'ai essayé de définir à grands traits à partir de là on peut entrer bien évidemment dans beaucoup de détails sur ces différents points mais voilà le parcours très rapidement esquissé alors Marcel Gaucher peut-être donc concentrons-nous aujourd'hui sur ce nouveau monde et donc cette nouvelle crise que vous diagnostiquez encore une fois ce diagnostic est fait par bien d'autres observateurs en revanche il me semble quand même que l'analyse que vous en faites et surtout peut-être les pistes qu'on pourrait en dégager sont-elles très originales donc est-ce que vous pourriez voilà caractériser cette crise et nous expliquer finalement ce qu'elle ouvre pour nous comme pistes possibles le coeur de cette crise me paraît représenté par justement la fin de ce processus de sortie de la religion entamé il y a cinq grands siècles en Europe et maintenant étalé dans ses produits à la surface du globe d'ailleurs cette sortie de la religion commence en Occident avec la projection de l'Occident dans le monde extérieur 20 ans 30 ans avant Luther il y a Christophe Colomb tout ça se tient et bien ce processus est arrivé à son terme avec des incidences totalement bouleversantes sur la vie des sociétés alors il faut dire un mot ici de ce que représentait religion religion pour nous autres moderne quelle que soit sa religion ou son absence de religion c'est un ensemble de croyances qu'on rattache à des pratiques cultuelles rituelles ça c'est un concept très moderne et très récent de la religion c'est pas du tout ça dans l'histoire humaine religion c'est une manière d'organiser les sociétés c'est une dont on peut détailler les articulations j'ai pas le temps de le faire et ce que j'essaie de montrer c'est que cette manière d'organiser les sociétés est à continuer en dépit du processus de sortie de la religion d'emprunt la vie de nos collectivités jusqu'à une époque tout à fait récente je n'en prends qu'un exemple évidemment que nous ne vivions plus sous le signe de pouvoir sacré avec un roi pour prendre l'exemple le français familier qui est sacré et qui domine la vie de la collectivité au nom de la représentation du ciel nous vivons dans des pouvoirs démocratiques qui ne tombent plus du ciel mais qui sont issus de la société par le processus de l'élection et cependant jusqu'à une date tout à fait récente on peut dire que nos pouvoirs tout ce qu'il y a de laïcs et quelquefois même un peu trop continuaient d'être habités par cette espèce de sacralité qui donnait aux états une autorité sur la société tout à fait indépendante de la qualité personnelle des dirigeants qu'ils pouvaient être au pouvoir et bien tout d'un coup cette espèce de sacralité des états s'est évanouie et le résultat en est ce que nous pouvons tous constater d'une façon saisissante au quotidien la crise d'autorité qui travaille toutes les démocraties au fond il n'y a plus de pouvoir vraiment légitime dans notre monde il l'est au sens légal du terme mais il n'est plus investi d'une espèce de surplomb qui fait qu'on se soumet sans discuter de la même façon ce qu'on appelle individualisme aujourd'hui très différent d'individualisme qu'on a pu enregistrer déjà par le passé répond au même phénomène certes nous vivions dans un monde de liberté des personnes mais nous vivions en même temps dans un monde où le poids des groupes sur la vie personnelle de ces individus libres était énorme et bien c'est cette capacité d'inclusion d'intégration des groupes qui s'est évaporée dans notre monde en créant un espace de déliaison des individus sans précédent et on peut comme ça poursuivre la liste du coup devant cet ensemble de phénomènes on se retrouve devant un monde social illisible sur lequel on a l'impression qu'il n'y a plus de prise possible au plus profond ce qu'on appelle crise de la démocratie aujourd'hui on peut l'appeler demain non parce qu'il y a beaucoup de gens qui heureusement y réfléchissent correspond à cette impossibilité de la démocratie au nom des principes de la démocratie démocratie voulant dire capacité du monde humain de s'ordonner selon une volonté collective assez clairement identifiable qui aujourd'hui peut oser parler au nom d'une volonté collective aisément identifiable nous sommes libres et égaux mais nous n'avons plus de pouvoir sur notre monde c'est ça la crise de la démocratie et son paradoxe c'est qu'elle ne vient pas comme dans les cas des totalitaries d'un assaut extérieur au nom de régimes de forces d'autorités de guerres qui prétendent mettre fin à la modernité d'une certaine manière pour en créer une autre mais elle vient des principes même qui font de la démocratie les démocraties sont du coup dans un désarroi une désorientation complète alors il me reste deux minutes enfin moi je vous pose la question et vous répondrez en deux minutes finalement Marcel Gaucher qui sont les acteurs de l'histoire aujourd'hui et est-ce que le rôle des philosophes le rôle des intellectuels n'est pas finalement de rendre lisible cette nouvelle crise de la démocratie que ce soit le rôle des intellectuels certainement je dois enregistrer cependant le fait que la plupart d'entre eux contribuent surtout activement à pousser cette crise encore un peu plus loin qu'elle naît c'est le dilemme devant lequel tout un chacun est aujourd'hui dans l'exercice de sa responsabilité vis-à-vis de ce qui se passe les acteurs de l'histoire la nouveauté c'est que c'est chacun de nous avec le renouveau du principe de responsabilité du citoyen que cela suppose nous avions nous étions dans un monde d'acteurs collectifs formule qui a fait beaucoup couler d'encre et qui a été répétée à la société ce sont les masses qui font l'histoire et bien non il n'y a plus de masse d'ailleurs personne ne parle plus de ça il n'y a plus de classe qui serait porteuse du destin collectif il n'y a que vous moi et tous les autres nous sommes dans un monde où ce sont les individus qui font l'histoire avec ce que cela suppose pour chacun de s'en préoccuper dans un univers culturel dont nous savons bien qu'au contraire il valorise le désintérêt pour la chose publique au profit d'une existence privée voilà la contradiction béante à l'intérieur de laquelle nous devons évoluer bien mais écoutez il me reste à rappeler donc votre actualité éditoriale donc ce livre sur Robespierre qui paraît cette semaine à rappeler aussi les quatre volumes de l'avènement de la démocratie et à vous inviter à revenir plus longtemps et plus souvent à ce micro pour évoquer votre travail merci Marcel Gauchot merci à vous merci à vous